Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. La Commission des loisirs de la Serre, en collaboration avec le Centre d'art de Rotary, présente sa Semaine de la culture, soit du 24 septembre au 2 octobre prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois la toujours sympathique directrice générale de la Maison de la culture Centre d'art de Rotary, Mme Suzy Tosignan. Mme Tosignan, bonsoir. Bonsoir. Je fais plaisir de vous inviter. Vous acceptez toujours mon invitation avec empressement, en plus de ça. On a plein de choses à dire. Mais oui, vous en avez, c'est vrai. C'est vrai que, juste pour faire un autre filet là, en commençant, c'est vrai qu'il se passe tellement de choses au Centre d'art de Rotary, c'est incroyable. Mais c'est grâce aux artistes. Oui. Tu sais, parce que nous autres, on a beau être là pour organiser ci, mais si les artistes ne répondent pas ou les gens ne répondent pas, on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est grâce à eux autres qu'on peut organiser des semaines pour eux, finalement, pour organiser des activités. Oui, faire la promotion à ces artistes-là. C'est ça, exactement. Puis il y en a tellement, parce que moi, je me plais à dire, parce que je reçois beaucoup d'artistes ici, je reçois des auteurs, chanteurs, etc., etc. Et puis, je me plais tout le temps à dire que chez nous, en Abitibi-Téniscamingue, mon Dieu, il y a du talent. C'est incroyable. C'est infirvescent, ça bouge. C'est quand on commence à gratter dans ça un petit peu, là, puis qu'on se dit, aïe aïe, ah oui ça, ah ça, hey, cet auteur-là vient de chez nous, vient de l'Abitibi-Ouest. Ce qui me surprend souvent, là, c'est que ces gens-là, la plupart, viennent d'ici. Oui. D'ici, des alentours. Exactement. Donc, c'est important, là, pour notre région de montrer nos couleurs, notre culture, notre savoir, puis de faire sortir ces gens-là aussi de l'ombre. Parce que souvent, il y en a qui sont moins sécures, il y en a qui sont moins portés à venir nous rencontrer, mais c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, parce qu'il y a un exemple très vite sur ça, c'est qu'au Salon du livre, au Témiscamingue, au mois de mai dernier, bon, tout bonnement, je lisais le journal et puis je vois qu'il y a une auteure qui s'appelle Claire Bergeron qui a écrit le livre « Sous le manteau du silence ». Puis là, bien, je dis à mon épouse, est-ce que c'est Claire Bergeron qui venait à l'école avec nous autres? Souvent, on les connaît. Et puis là, j'ai été par son agence, l'agence JCL, édition JCL, et puis que je connais Mme Maillot, qui est là, la responsable, puis je l'appelle et je lui dis, est-ce que c'est, est-elle l'auteur, est-ce qu'elle vient de ma camique? Et puis elle m'a dit oui. J'ai dit, parle-lui de nous autres pour voir qu'est-ce que c'est qu'elle va faire. Puis le téléphone a sonné, elle nous a appelés, puis elle était, l'émission va passer très, très bientôt, même, je ne sais pas, au moment où celle-là va passer, Mme Bergeron va être sur l'autre créneau de « On s'en parle », mais elle est venue compter son livre. Souvent, on côtoie des artistes de toute la cabine, on côtoie des artistes, mais on ne le sait pas. C'est ça. Qui, eux, ont des talents, qui, eux, nous, on est là pour ça, pour les faire découvrir ces gens-là. Souvent, ils n'osent pas, mais on est là pour les aider à percer aussi, là. Et vous faites très bien ça aussi, Mme. Bien, merci, mais c'est grâce à eux, hein? Bien, c'est ça. Ça prend des réponses. Non, mais c'est à des personnes comme vous de nous les faire découvrir aussi, parce que, comme vous l'avez si bien dit, ces artistes-là, très souvent, ils n'appelleront pas pour dire, bien, moi, j'ai fait telle chose, est-ce que je peux faire telle affaire, est-ce que je peux exposer? C'est vous, probablement, qui les appellez. Souvent, c'est du bouche à règle. Aussi, exactement. Je pense que ça, c'est une bonne formule, parce que, c'est ça, les gens n'osent pas, les gens, ah, je ne suis pas assez bon, ben, non, je ne suis pas… Regarde, on est capable de… Le pas, c'est bon, là, on repassera, comme on dit. Chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on va repasser. Oh, mon Dieu, il faut quand même accélérer, déjà, parce qu'il y a un programme très chargé. Alors, je vous laisse aller un peu avec le samedi 24 septembre. Samedi 24 septembre, on présente trois expositions, OK? Il y aurait les vernissages à 2h30 dans l'après-midi, mais on présente l'exposition « Moment de vie d'hier » par Louise Desfortins, qui, elle, nous présente des scènes d'autrefois. OK. Après ça, j'ai, justement, un nouvel artiste qui, pour une première fois, montre une exposition. C'est une exposition en photographie panoramique. Lui, il prend la région en photo, il les arrange, puis il les montre. C'est des montages, je dirais. C'est M. Serge Lachance. Première exposition, heureux, assez nerveux, mais ça va bien aller. J'en suis persuadé. Il y a aussi l'exposition, on va inaugurer l'autre exposition, c'est « Entre ciel et terre ». C'est notre exposition, notre concours de photos. Le concours de photos. Qu'on avait lancé l'an passé. Les gens avaient un an pour s'inscrire. Qui a connu un beau succès. Il y avait un an pour prendre quatre photos de la région. On est rendus à les exposer. Et là, les gens, le jury va pouvoir voter, en choisir 12. Et une sera votée par le coup de cœur du public, qui, elle, sera la page couverture de notre fameux calendrier. Que vous allez venir nous présenter, comme à chaque année, et avec grand plaisir aussi. Oui. Et le samedi aussi, il y aura l'inauguration de la table de jeux d'histoire, conçue par Jacques Barry, en collaboration avec l'association des grands frères et des grandes sœurs. OK. Ça se fera au Jardin d'Oiseaux. Alors, c'est un jeu d'échecs que M. Barry a conçu, qui va être là en permanence, pour que les gens puissent aller se divertir dans notre beau petit coin. Oui, qui est si beau en plus, ça, exactement. Ça, c'est pour la journée du samedi. OK. Le dimanche, bien là, il y aura l'inauguration du Parc des Saletimans, aussi organisée par la Maison d'art Jeannine du Rocher. Il y aura un petit cocktail à la suite de ça et il y aura un spectacle au théâtre de Poche. Alors, ça, c'est toute l'après-midi de la Maison Jeannine du Rocher. Le 26 septembre, il y aura le cinéma en soirée « Giant Sink », qui a été présenté au Festival du film l'an passé, mais que nous, à la sœur, on n'avait pas vu. Ça fait que là, on va le présenter le 26 septembre. Alors, mardi, 27 septembre, il y aura la Fête de la lumière. La Fête de la lumière, c'est un atelier qu'on va donner en après-midi pour les gens. Il y a de la place pour 15 personnes. Ça va être… on va fabriquer un luminaire. On veut installer en permanence la Fête de la lumière dans la Semaine de la culture. OK. Et le soir, on va apporter nos luminaires et notre compteur national, M. Guillaume Beaulieu, lui, va… Le chevaucheur d'Arignaux. Le chevaucheur d'Arignaux va inventer une légende avec les gens. Il va débuter une légende et les gens vont embarquer pour construire une légende à la serre sur la Fête de la lumière dans le Jardin d'Oiseaux. Qui a pensé ça? Parce que réellement, c'est gros, là. Je veux dire, puis c'est très intéressant parce que les gens et Guillaume vont construire quelque chose ensemble sur la serre. Oui, puis c'est ça qui est intéressant. Mais qui a pensé ça? C'est une partie, les gens, une partie, nous autres, une partie, Guillaume, tout ensemble. Tout ensemble, OK. On travaille souvent tout ensemble, puis souvent, c'est ce qui ressort de plus gros, puis de plus créatif. Parce que 10, 12 idées valent mieux qu'une, hein? Oui, bien, c'est sûr et certain. Mais des fois, avec 10, 12 idées, on fait une bonne activité. Une grosse activité. Et c'en est une, ça, exactement. Alors, après ça, le mercredi 28 septembre, il y aura la conférence Choc des générations présentée par Carole Alain. C'est, vous en avez parlé tantôt, c'est un humoriste qui vient comparer les générations, le Bébé-Boumeur. Les générations un peu, les jeunes visitent le Bébé-Boumeur, c'est parce que les jeunes veulent avoir leur place, puis les aînés ne veulent pas laisser leur place aussi. Oui, puis c'est ça, c'est ça aussi. Il faut venir à la ville chercher un laissé-passer, et c'est gratuit. Oui. Jeudi 29 septembre, ça bat 4 heures, bien, c'est un spectacle avec Gilles Latulippe et son équipe. Donc, c'est pour tout le monde, tout le monde qui veut venir participer à cette activité-là. Il y aura aussi, le jeudi et le vendredi, des spectacles pour les enfants du primaire. OK. C'est un super magicien qui vient, puis il a gagné des prix, il est champion canadien de la magie. Donc, il va venir donner des trucs à nos élèves, il va enseigner. Ah, et lui, il vient pas directement faire un spectacle, il vient… Bien, il vient faire un spectacle. Il vient faire un spectacle, mais il vient expliquer aussi un peu c'est quoi. C'est intergénérationnel, et c'est donnant-donnant aussi. Donnant-donnant, OK. Ça, c'est interactif, ça fait que ça, les enfants aiment ça souvent. Ah bien, sûrement, sûrement. Ça, c'est sur réservation seulement. Ah, OK, OK. Quand on parle des réservations, on peut donner le numéro qui est le 333-2294-265. Oui. C'est là que les gens peuvent appeler pour avoir un décès passé. Oui, c'est ça, c'est pour les groupes scolaires. OK. OK, on réserve pour le groupe. OK. Parce que c'était au théâtre de poche, il y a 144 places et on donne trois ateliers par jour, je crois. OK. On continue avec vendredi le 30 septembre. On s'en va au spectacle des grands explorateurs. OK. Alors, on va découvrir l'île Galapagos, qu'est-ce qu'on tient, qu'est-ce qu'on peut voir, tout ce qu'on voudrait savoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en visite ou qui vont visiter les autres pays. Ça fait que là, regarde, c'est une occasion d'aller voir ce que ça a l'air à peu près. Oui. On s'en va au samedi 1er octobre en soirée. Spectacle Jeune relève de jeunesse musicale. OK. Alors là, ça aussi, c'est une première. Vous venez chercher vos laissés-passer à la Maison de la culture. C'est gratuit. C'est un spectacle de musique classique. Un petit mimosa sera servi à la fin du spectacle. On parle, c'est avec Caroline Pépin-Roy, soprano, et puis Réjean Laplante, pianiste. Alors, c'est jeunesse musicale, c'est au Théâtre de poche à 20 heures. Tous ces spectacles-là, c'est gratuit. Il y en a quelques-uns, mais la plupart, c'est gratuit. Il s'agit de s'informer et de regarder dans les journaux. La programmation va sortir dans les journaux cette semaine. Et le petit dépliant sera intégré au Publisac l'autre semaine. Donc, il s'agit juste, tout est indiqué, bien indiqué. Il s'agit juste de vérifier. Mais la plupart des spectacles sont gratuits. Puis les spectacles qui sont payants, on peut aller aussi pour achats et réservations. Oui, oui, oui. www.etiquetteaccès.net. Oui. Et on peut toujours appeler au 333-2294-Poste-233. Ça, ce sont pour les spectacles, mais très peu sont payants, comme vous dites, Mme. Oui, oui. Oui, et le dimanche 2 octobre, là, c'est la fête, parce que c'est aussi, le 24 septembre, c'est aussi le lancement de toute notre saison, nous, hein? Oui. Et on commence avec la Semaine de la culture. Oui, ça commence. C'est le départ. C'est le départ de l'année 2011-2012. Alors, le dimanche, bien, tout ce qu'on avait amorcé l'an passé, parce que le groupe Amis de l'art, ceux qui s'étaient inscrits, avaient droit à des petits coupons à chaque fois qui venaient à un vernissage, bien, là, c'est une sculpture de Jacques Barry qu'on fait tirer, là, qu'on pige dans ces petits billets-là. Il y a plein de prix à donner, il y a plein de prix à remettre à… c'est vraiment le lancement de la nouvelle programmation aussi. Oui. Tout ce qu'on va présenter à la salle du Centre d'art Rotary et aussi à la salle du conseil. Parce que le dimanche, le 2 octobre, c'est quand même… c'est… il y a beaucoup d'activités. Bien, c'est le lancement du calendrier. La présentation du calendrier, premièrement. Exactement. OK. Parce que là, on arrive, il est fait, on l'a en main, là. OK. Ça fait que c'est assez rapide. Oui. Puis, on sait ça aussi, il y a les dévoilements du gagnant des oriflames pour l'exposition. Oui, aussi, les oriflames exposées à l'extérieur de la ville. C'est très beau, encore. C'est… bien, c'est… je trouve que le thème était… on a essayé de donner un petit clin d'œil avec la Maison d'or Janine du Rocher et le parc Les Salles de la Banque. Oui. Ça fait que là, ça fait comme un événement un petit peu plus gros. Exactement. Ça fait que là aussi, il y aura ce prix-là à remettre. Le prix du concours de photos. Oui. Parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va… il y a un jury qui passe pour choisir la photo gagnante. Et la présentation du calendrier. Plusieurs tirages qui sont aussi à l'horaire. Il y a la remise du prix qu'on appelle Ami de l'or, sculpture de l'artiste Jacques Barry. Mon Dieu, il y a tellement de choses. C'est une grosse semaine. C'est la semaine de la culture. Ça se passe du 24 septembre au 2 octobre. Alors, le programme va sortir. On peut aller sur Internet aussi pour aller voir ce programme-là. C'est du 24 septembre, comme je le disais. Allez jusqu'au 2 octobre. Madame Touzien, merci infiniment encore une fois cette année, cette semaine-là. Elle est là, puis elle est complète, puis elle est belle aussi. Bien, merci bien. Alors, félicitations à vous pour votre excellent travail. À vous et à toute l'équipe. Parce que sans l'équipe, on ne peut pas faire ça. Ça prend une très bonne équipe. Ça prend une très bonne équipe. Alors, Mme Touzien, merci. Puis, nous, on va se revoir aussi un petit peu plus tard. On a encore bien des choses à parler ensemble. Eh oui, oui. Parce que vous êtes… vous en avez grand. Alors, pour en avoir grand, on va faire connaître toutes les activités qui se passent au centre d'art de Rotary. Mme Touzien, merci beaucoup et bon succès. Bien, ça me fait plaisir, merci. Ça m'en fait plaisir. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement. Restez avec nous. Le sixième Salon des générations de Lassard et d'Abitibi-Ouest aura lieu très bientôt. Alors, pour nous en parler, je reçois de la ville de Lassard la conseillère développement et relations avec le milieu, Mme Isabelle Damour. Mme Damour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là, Mme Damour. C'est un plaisir. Le Salon des générations, ça revient, c'est la sixième année. Ça a commencé… il me semble que ça a commencé… je ne dirais pas « modeste », j'aime pas ça. Sauf que ça prend de l'ampleur, disons, d'année en année. Oui. Puis, il me semble que ça grossit. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. En fait, avec l'engouement que les gens ont manifesté envers le Salon, à chaque année, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Je vous dirais qu'il faut être imaginatif parce que rendu à la sixième édition, là, on veut toujours se dépasser. Oui. Puis, on se creuse la tête, là, à aller un petit peu plus loin. Alors, cette année, je pense qu'on a trouvé quelque chose de très intéressant. C'est très intéressant quand on regarde le programme. Qui choisit? Qui choisit, là, l'horaire, le programme? Est-ce que ça revient à vous, Mme D'Amour, de choisir ça? Oui. Ou est-ce que c'est une équipe? En fait, on est une équipe. OK. On propose des idées à un comité. Il y a des gens du Club de l'âge d'or, de l'agence de santé, excusez-moi, du centre de santé. Du centre de santé. La table des aînés, aussi, est une bonne piste pour nous. On valide avec eux. Qu'est-ce que vous pensez de nos idées? Est-ce que c'est un bon sujet cette année? Oui. Alors, je vais vous dire que depuis qu'on fait ça, on a beaucoup plus de succès parce qu'on va mieux cadrer les besoins des aînés. Ça, c'est vrai. Parce que quand on parle du choc des générations, justement, c'est ce qui est dans cette édition-là, on parle du salon des générations. Donc, les générations, c'est d'hier à aujourd'hui et de demain. Alors, quand on regarde ça, qui est pas mal de mieux placés que les aînés qui peuvent venir peut-être vous dire, oui, on pourrait ajouter telle chose, telle chose, telle chose, c'est la table des générations. C'est des aînés. Oui. Et je vous dirais que cette année, le choc, je l'ai eu lors d'une rencontre qu'on avait avec des conseillers. D'ailleurs, nos porte-parole, c'est deux conseillers, Mme Rita Barrette et Sébastien Béline. Et je voyais que les idées se confrontaient. Les valeurs sont complètement différentes. Puis là, j'ai dit, oh, ça, c'est une bonne piste parce que dans la vie de tous les jours, il y a quatre générations maintenant, chose qu'on ne voyait pas avant. On vit de plus en plus vieux. Alors, j'ai dit, ça, c'est une bonne piste. Il y a beaucoup de préjugés, autant chez les jeunes que chez les aînés. Donc, j'ai dit, ça, c'est un bon fil conducteur pour le salon des générations. Ça, qu'on va dans la jeunesse et on va un petit peu plus avec les personnes, je ne dirais pas âgées, parce que la madame, elle aimera peut-être pas, mais seulement qu'il faut quand même, quand on parle du choc, des générations, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire plus jeune et un petit peu plus âgée. On a des choses à se dire, on a des choses à vivre. Il y en a qui les ont vécues, d'autres qui sont à vivre. Ça fait que si on fait ça, ce choc-là, je pense que vous avez très, très bien choisi ce thème-là. Et je vous dirais que d'avoir le conférencier Carole Allain, qui est une des sommités qui traite des générations au Québec, on ne pouvait pas demander mieux. Il aborde le sujet avec humour, mais il fait vraiment comprendre ce qui fait qu'on est différents, mais qu'on peut travailler ensemble. Donc, j'étais vraiment fière quand il m'a dit qu'il acceptait de venir chez nous. C'est ce qui a fait que le thème a pris de l'ampleur aussi. Alors, c'est le mercredi 28 septembre prochain. C'est de 12h à 20h30. C'est au centre Saint-André-de-la-Sœur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 11h80. Oui, c'est près de l'église, en arrière du presbytère à la salle. Si on y allait avec l'horaire, Mme Damour. Oui. Le salon va ouvrir à midi. Par les années passées, en fait, l'année passée, ce qu'on nous disait, c'est qu'il n'y avait pas assez de couverture de temps pour visiter les kiosques. Parce que vous savez qu'on a des kiosques, on est rendu à plus que 25. Cette année, on est vraiment… il va falloir agrandir le centre Saint-André. Donc, on voulait l'ouvrir un petit peu plus longtemps pour pouvoir permettre aux gens de visiter avant les conférences. À partir d'une heure, il y a la partie protocolaire avec nos présidents d'honneur. Et ensuite, il y a la conférence de M. Alain. Mais avant la conférence, on a mis en place une pièce théâtrale qui va être jouée par des gens de la troupe à cœur ouvert qui montre vraiment d'une façon colorée qu'est-ce que c'est le choc des générations. J'ai vraiment hâte de le voir. J'ai lu les textes. J'ai hâte de le voir pour vrai. C'est assez éloquent. On le voit rapidement, qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup de préjugés. Dans la pièce, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de préjugés d'une part et d'une autre. Et ensuite, embarque M. Alain. Oui, j'aimerais juste que vous nous parliez un peu de lui, Carole Alain. En fait, c'est un homme qui a écrit des livres sur les générations et il a réédité, je pense que c'est le livre « Le choc des générations » qui va sortir à l'automne. Il s'est concentré particulièrement aussi sur la génération Y. Lui, il dit qu'il ne donne pas des conférences. Il donne vraiment un spectacle qui présente vraiment les différences de générations. Et il se met vraiment dans la peau de chacune des générations, en partant des seniors, boomers, Y, X et Y. Et d'une façon vraiment colorée, il met en contexte ce qu'on peut vivre au quotidien, mais toujours sur une note positive. En fait, lui, il suggère que les générations doivent vraiment travailler ensemble. Puis on a tout à faire, en fait, ensemble. Puis je trouvais que son côté positif d'aborder ce... ce n'est pas un problème, mais cette réalité-là, en fait, était intéressante. Parce qu'on peut dire aujourd'hui aussi que de plus en plus, on voit des personnes âgées travailler avec la jeunesse. Eh oui! Chose que l'on ne voyait pas il y a juste une décennie passée. Tout à fait. Et on en voit beaucoup plus. On travaille de plus en plus longtemps. Et je vous dirais que dans nos propres bureaux, c'est une réalité qu'on vit à tous les jours. Donc, je pense vraiment que ça va plaire à toutes les générations. Et pour s'assurer que tout le monde puisse venir, justement, parce que les gens travaillent, il y a une deuxième représentation en soirée à 19 heures. En fait, on répète ce qui s'est passé en après-midi pour permettre aux gens qui sont sur le marché du travail encore ou qui ont d'autres occupations de venir se joindre à nous en soirée. Alors, ce qui est important de dire, puis à chaque année, là, il faut que je le répète, c'est important de se procurer les billets avant les conférences parce qu'on fait ça le compte. Il y a 300 places pour les deux représentations. OK. Alors, allez chercher vos billets à la Maison de la culture pour s'assurer que vous ayez votre place. Vous pouvez quand même vous présenter la soirée même. Des fois, il y a de la place, là. Mais c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Alors, on était rendu… Au lancement du journal, le pouvoir gris des aînés, par la table des aînés, qu'est-ce que c'est ça? Nous, ce qu'on voulait faire aussi pour le salon, c'est de donner un tremplin pour des projets divers parce qu'il y a quand même un achalandage intéressant. Donc, la table des aînés nous a proposé de faire le lancement de ce journal-là. Je ne valerai pas leur punch. Eux, ils vont vraiment faire un point de presse à ce moment-là pour lancer le journal. Et d'un autre côté, le Carrefour Jeunesse, qui s'adresse au 1835, va faire un lancement à 5 heures. Donc, on a vraiment deux lancements de deux projets avec des générations différentes. Mais je trouvais ça intéressant de le faire lors de cette journée-là pour montrer que le pouvoir gris a encore beaucoup de projets et a encore beaucoup d'énergie. Mais les jeunes font des très belles choses aussi. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que quand on parle du choc des générations, c'est un phénomène de société pure et simple. Oui, et on en entend de plus en plus parler qu'on parle dans les entreprises de ressources humaines ou qu'on parle dans les familles aussi. Je pense vraiment que c'est une année qui m'anime beaucoup. Oui, c'est ça. Et je pense que vous avez très, très bien choisi aussi ce thème-là. Merci. Parce que réellement, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est que les jeunes veulent prendre de la place, mais les aînés ne se laissent pas tasser non plus. Parce que les aînés veulent aussi avoir leur mot à dire et avec raison. Oui, et je vous invite vraiment à regarder notre dépliant sur le site Internet. La bande dessinée qu'on a faite avec nos porte-parole explique ça aussi. C'est qu'en fait, Sébastien, ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'on ne me laisse pas ma place. Mais d'un autre côté, Mme Barrette, elle a dit, nous autres, on la perd notre place en vieillissant. On dirait qu'on nous pousse. Ça veut dire ça en fait. Oui, c'est ça. Donc, ça représente vraiment… Non, en tout cas, moi, chapeau. Chapeau, parce que c'est un thème vraiment de… c'est là, on est rendu là aujourd'hui. Puis vous avez si bien le résumé, c'est que les jeunes poussent, puis les adultes, les aînés se sentent tassés un peu, puis ils ne veulent pas se sentir tassés. Exactement. Et avec raison aussi. Oui, avec raison, c'est sûr. Après ça, on avait à 18h50, le mot du maire et des co-présidents, le donneur. À 19h, on revient aussi avec la conférence de Carole. Ça, comme vous dites, ça se répète, mais c'est pour permettre à ceux qui sont au travail de jour de venir le soir parce qu'ils ont leur place, eux autres aussi. Oui. Si on prend… on en a parlé vitement, on les nomme au repos parce qu'il y en a trop, mais de plus en plus, il y a des exposants qui viennent présenter leurs produits et services. Oui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a vraiment du renouvellement. Il y en a qui décident de ne pas revenir parce qu'ils étaient là depuis le début, mais ça se remplace par des nouveaux. Ça se remplace par des nouveaux. Donc, c'est intéressant pour les visiteurs parce qu'il y a toujours de la nouveauté. Puis je vais vous dire que les visiteurs sont très gâtés aussi par les exposants. Il y a beaucoup de tirages, il y a beaucoup de cadeaux. C'est une journée qu'on chouchoute vraiment les gens de la population. Oui, c'est une belle journée. Et encore cette année, il va y avoir un tirage, c'est ça, pour la chance de gagner une des 50 paires de billets pour la pièce de théâtre Sabocatrasse. L'année passée, on a fait fureur en offrant… Oui, je comprends. En offrant ce nombre de… l'année passée, c'était Michel Louvain. C'était Michel Louvain. Je vous dirais qu'avec l'engouement qu'on a vécu, je ne pensais pas que les gens verraient ça comme un cadeau que la Ville faisait aux aînés. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de renouveler cette année. Et avec Marilus qui s'occupe de la programmation, on a regardé dans ces temps-là quel spectacle qui pourrait être intéressant pour cette clientèle-là. Alors, quoi de mieux que j'ai eu là-dessus. Quoi de mieux, exactement, parce que je recevais en entrevue, justement, juste avant vous, je recevais Mme Doré, justement, puis on parlait de Gilles Latulippe et puis de sa pièce de théâtre, Sabocatrasse, qu'on disait qu'il était encore là, il s'est fait rire encore beaucoup. Alors, je pense que vous avez très, très bien choisi. Comment ça va se passer, ce tirage-là? En fait, à la fin de la journée, quand les gens viennent au salon, on leur remet un sondage de satisfaction parce que c'est important pour nous d'avoir le feedback des gens. Et quand ils nous remettent le sondage, on leur remet un coupon. Et à la fin de la soirée, on fait les tirages des 50 paires de billets. Puis, est-ce qu'il y aura encore cette année un système de transport? Bien sûr, et c'est fort populaire. Oui, sûr. Oui, en fait, pour le jour, c'est pour les gens d'Abitibi-Ouest. Alors, si vous voulez voir les points d'arrêt, vous pouvez aller sur notre site Internet, ville.lasserre.qc.ca. Et pour la serre, c'est en soirée. Donc, on fait aussi le tour de quelques résidences pour aînés. Je vous dirais qu'à chaque année, l'engouement pour les autobus augmente. Alors, c'est un service qu'on voulait encore offrir et c'est gratuit. Et c'est un beau service aussi parce que les gens n'ont pas tous une auto pour se déplacer. Et puis, c'est vraiment un beau service. Et ce qui est très important de dire également, Mme Damour, c'est que le salon des générations, l'entrée est gratuit. Tout est gratuit. Ça, c'est très bien. Alors, on répète, Mesdames et Messieurs, c'est le mercredi 28 septembre de 12h à 20h30 au Centre Saint-André-de-la-Sœur, 11 4e Avenue Ouest, le 6e Salon des générations. Le choc des... 6e Salon des générations. Oui, le choc des générations. Mme Damour, merci infiniment. C'est encore une très belle brochette. Vous avez fait un travail fantastique. Et puis, comme vous le faites toujours, j'en suis persuadé et vous touchez cette année, comme les autres années aussi, mais cette année, vous touchez réellement un point très sensible. Vous allez de la jeunesse aux personnes plus âgées un peu. Chacun a sa place dans la société. Les aînés n'aiment pas se faire tasser trop trop. C'est la même chose du côté des jeunes. Les jeunes veulent prendre leur place également. Alors, c'est un très beau thème. Et puis, on invite les jeunes le 28 septembre. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rende rendez-vous à une prochaine émission des Faux Neufs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada